bonjour paul cherche va vous présenter un reportage sur la fête de la paix qui a eu lieu dans ville d'aubagne le 27 septembre 2017 ce travail est un partenariat avec la web radio fourmillière la web radio qui fournit pour l'émission brouillon de culture pour commencer la présidente du cercle va présenter l'événement alors le cercle de l'harmonie c'est une institution à aubagne puisque c'est un cercle républicain laïque qui a été créé il y a 128 ans donc c'est un cercle qui dure donc comme vous le voyez qui dure qui a 128 ans d'existence et qui a été traversé par les toutes toutes les générations il a il est né en 1890 il a connu dans la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale donc vous voyez c'est il ya même eu des amis du cercle qui sont morts fusillés pendant la deuxième guerre mondiale donc c'est un cercle républicain comme je vous le disais où on essaye de faire perdurer l'esprit l'esprit justement des lumières un petit peu des lumières l'esprit de la république alors fête de la paix c'est fête c'est à dire f a i t e s c'est à dire fête la paix donc depuis deux ans nous avons initié cette fête de la paix pour partager ce moment ce moment de ce moment de paix de fête de convivialité avec nos adhérents et aussi toutes les assos qui composent maintenant le cercle de l'harmonie donc nous sommes partenaires de l'appel des saints qui organise depuis plus de 30 ans la marche pour la paix le cercle de l'harmonie pour lui pour ce qui est de son travail on organise donc la journée en plusieurs temps donc un temps un temps repas un temps apéro un temps ensuite bien sûr les stands dans les stands des diverses associations qui composent le cercle des associations aujourd'hui nous ont rejoint pour parce que elles n'avaient malheureusement dans la ville d'auban il est difficile aux associations d'exister et donc elles ont rejoint le cercle pour justement montrer que bon mais il y a des associations qui font des choses sur Aubagne et un temps culturel avec les musiciens donc qui viennent qui vont venir nous régaler il ya aussi un carré des écrivains nous sommes dans le carré des écrivains madame claire face d'anne masse va nous parler ses polars bonjour que proposez vous oui bonjour alors je vous propose des romans policiers cinq romans policiers qui se passent à marseille avec des personnages récurrents qu'on retrouve dans les cinq des enquêtes policiers toutes distinctes les unes des autres cette première série puis j'ai une deuxième série qui est un roman un peu plus fantastique alors que c'était en six tomes un roman complet par contre là il faut lire du début jusqu'à la fin qui a pour thème un petit peu l'écologie un petit peu la vie de tous les joueurs un petit peu le monde notre monde à nous et qui a pour but de nous faire comprendre qu'il faut en prendre soin le second écrivain est Raymond Ruyot avec son livre Mare Nostrum bonjour que proposez-vous ce livre ça veut être un western philosophique où la kalachnikov remplace à winchester il raconte le destin de la méditerranée et des personnes qui y vivent tout autour de la méditerranée et ensuite ça se recentre sur marseille voilà il est construit sur le principe de réalité ça c'est important il se veut à la fois social à la fois thriller maintenant nous passons au stand des associations hébergées par le cercle de l'harmonie la première est Ludique Attitude pourriez-vous présenter l'association ? donc Ludique Attitude nous sommes une association de jeux de société aubanèse qui existe depuis une dizaine d'années maintenant et nous nous réunissons tous les vendredis soirs dès 19h au cercle de l'harmonie pour faire découvrir aux grands publics et à ceux qui veulent venir avec nous le jeu de société moderne qu'on l'appelle tout ce qui sort du cadre du Monopoly et des échecs sont des jeux plus classiques, plus traditionnels L'association suivante est Vivre au Bagne Autrement bonjour bonjour de la culture, du social en général et donc cette association est née de citoyens lambda et aubaniers qui avaient envie finalement de continuer à vivre le bien-être à Aubagne donc aujourd'hui spécifiquement nous sommes là pour deux actions principales c'est les jardins candides qui sont mettre un petit peu au pied des arbres et du béton des jardins partagés, un mètre carré, très petit mais en même temps qui sont accessibles à tous et qui doivent être occupés par tous et notre deuxième objet c'est voisins solidaires un peu pour contrecarrer voisins vigilants parce que pour nous être voisins, nous sommes le voisin de tout le monde et on a juste envie de solidarité, d'entraide plus que de vigilance Nous sommes près du stand de l'association Ascento Flamenco Hier Andalouse Pourriez-vous présenter votre association ? Oui, nous sommes une association aubanaise qui donnant des cours de flamenco, de sévillane aux enfants, aux adultes et à tout niveau que ce soit les débutants ou les confirmés nous sommes associés avec aussi une grande danseuse qui s'appelle la Fabia qui elle donne des concerts et qui fait des tableaux et nous espérons que beaucoup de personnes viendront et pour prendre des cours et pour assister à nos manifestations dans la joie, la bonne humeur avec nos belles robes, nos chaussures et tout le reste pour que continuent, perdurent les traditions andalouses Nous arrivons à la table de l'association Tabalé Solidarité France Afrique Quel objectif de votre association ? L'association Tabalé Solidarité France Afrique a comme objectif la solidarité internationale en Afrique et donc la solidarité et l'échange surtout c'est-à-dire que nous souhaitons les rencontrer, discuter avec eux pour savoir quels sont leurs besoins et à partir de là, les financer ses besoins et leur donner des conseils Nous travaillons surtout au Burkina Faso et au Mali Le Mali est en guerre actuellement et nos subventions ayant été diminuées de façon importante par les collectivités locales Nous faisons des activités pour pouvoir créer des micro-projets Nous avons dans un village où il n'y a pas d'eau ni d'électricité nous avons créé un collège pour 200 enfants parce que les djihadistes, les coranistes voulaient créer des écoles coranistes et donc les populations n'en voulaient pas ils nous ont demandé si c'était possible de leur créer un collège des écoles primaires ayant déjà été réalisées par Tabalé ainsi que des cantines scolaires Nous allons rencontrer l'association Pousse la Paix Oui nous on est une association jeune on est là pour cultiver la paix pour essayer de travailler les questions de fond sur la paix Pour le moment les adhérents qu'on a c'est surtout des enseignants parce qu'on est issus d'un groupe des enseignants éducateurs pour la paix et on essaie de continuer ce travail avec des réunions d'ateliers des thèmes qui peuvent faire avancer la question de la paix actuellement sur le quotidien, sur comment on peut cultiver la paix au quotidien comment on peut avoir des comportements qui vont dans le bon sens et voilà donc on est issus d'un groupe d'enseignants dans l'ancienne municipalité où on avait un groupe qui était financé par la ville d'Aubagne et on nous donnait les jours, c'était l'éducation nationale c'était une coopération entre l'éducation nationale et la ville d'Aubagne et on avait une formation et on a essayé de continuer maintenant que ce dispositif n'existe plus et bien on continue, on s'est mis en association et on continue à travailler les questions fondamentales de la paix aujourd'hui L'association suivante s'appelle le spectateur donc c'est l'association spectateur qui existe depuis 2001 qui consiste à emmener les gens, leur faire découvrir tout ce qui est culturel sur Aubagne et sur la région on va voir des spectacles de cirque, on va voir des expositions, on va voir du théâtre on sort à Marseille, on reste aussi sur Aubagne là cette année on a deux nouveautés on a un club d'écriture qui est né depuis un ou deux ans et nous faisons un club lecture et le club lecture, excusez-moi, va se passer ici au Cercle de l'Harmonie un mardi par mois de 17h30 à 18h, 19h30 enfin les horaires sont à aménager aujourd'hui on anime un atelier d'écriture autour du thème de la paix, de la tolérance, de la liberté si vous voulez venez nous rejoindre, on est là-bas dans le petit coin dans notre association il y a un second bolet qui permet d'assurer de la culture solidaire auprès de personnes en difficulté, aussi bien financière que psychologique nous arrivons à la dernière association, ASSA bonjour, on est une association sénégalaise dénommée ASSA une association sénégalaise d'Aubagne donc il y a des valeurs essentiellement de partage, de convivialité et aussi une association à but caritatif à terme on aimerait mettre en place des projets en lien avec le Sénégal et Aubagne du coup notre ville d'origine notamment avec des pouponnières ou des écoles on est conscient de l'ampleur du travail qu'on doit fournir mais bon on y croit, on croit toujours à l'humain et c'est ce qui nous motive et qui nous pousse donc on sait que c'est très dur et nous-mêmes on vit sans subvention donc tout ce qu'on a on essaie de récolter à droite à gauche en faisant des... en participant par exemple à la fête de la paix aujourd'hui en faisant des prestations en faisant le tour et en essayant d'organiser une journée culturelle prochainement C'est tout pour aujourd'hui, le reportage est réalisé par Paul Church c'est un partenariat avec la web radio fourmilière la radio qui fourmille pour l'émission brouillon de culture nous avons rencontré les différents participants de la fête de la paix 2017 au cercle de l'harmonie à Aubagne aux douze cours Beaumont la présidente du cercle les écrivains Raymond Rueaux et Claire Fasdalmas les associations j'ai pas oublié Ludique Attitude, Vivre Aubagne Autrement, Accento Flamenco Hier Andalouse Tabalé Solidarité France Afrique, Pousse la Paix, Spectateur et Asa Vous pouvez écouter et voir nos productions sur le blog Fourmiculture au site Soun Clou de la Fourmilière de la chaîne Youtube Brouillon de Culture